Parashat Yitro avec Rashi Rishon Yitro, le beau-père de Moshé, qui était le Kohen Midian, Kohen ici, ce n'est pas dans le sens positif, c'est dans le sens négatif. C'était le grand-prêtre pour la Ravodazara, dans le temple d'idolâtrie. Quand il était à Midian, c'était un idolâtre, jusqu'à ce qu'il fasse connaissance d'Hachem, par le biais de Moshé Rabbeinu. C'est des choses extraordinaires, c'est le premier converti au judaïsme. Alors, lui, il a entendu tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait à Moshé Rabbeinu, Oram Israël, son peuple, comme quoi il les a fait sortir d'Egypte. Alors, Rashi dit... Au nom de la Gemara, il y a une opinion dans la Gemara Zevahim d'Afkouftet Zayn, qui dit que Yitro avait entendu ces deux éléments, ces deux événements. La division de la mer Rouge, donc la traversée d'Israël à pied sec, suivie de la noyade des Égyptiens, et également de la guerre de Amalek. On le sait que Amalek est venu attaquer Israël juste après la traversée de la mer Rouge. Et Israël a remporté une victoire sur Amalek. « Yéhoshua et Amalek bet Amol et ficharev » comme c'est raconté à la fin de Béchallah, juste avant Yitro. Donc c'est pour cela que Yitro a entendu ce qu'on a vu dans Parashat Béchallah, à savoir la traversée de la mer Rouge et la guerre de Amalek. La question c'est comment Rashi peut dire le contraire du Passouk ? Dans le Passouk il est écrit Donc on voit ici que Yitro a eu écho de la sortie d'Égypte dans son ensemble, avec tous les miracles, les Asaramakot et ainsi de suite. Alors pourquoi est-ce que Rashi, au nom de Hazal, restreint le sujet à quoi ? À deux éléments, deux facteurs. À savoir Mais dans le Passouk c'est pas ce qui est écrit. Dans le Passouk il est écrit C'est étrange que Rashi contredise le Passouk. La réponse, c'est que Rashi répond à une autre question. Rashi ne demande pas Qu'est-ce que Yitro a entendu ? Car Rashi n'a pas besoin de le dire, c'est écrit dans le Passouk. Rashi répond à la question C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il a fait venir à Yitro dans le désert ? Comment il a pu quitter son confort matériel, son poste de prêtre dans le temple d'idolâtre, pour décider de se convertir au judaïsme et d'aller dans le désert ? Mâch, Mouach, Amah ou Ba ? Alors ce sont ces deux éléments principalement. Par rapport à tout ce qu'il a pu entendre, qu'il a beaucoup impressionné, ce qu'il a fait venir, c'est écrit Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux éléments ? Alors, premièrement, c'est l'explication qu'on avait rappelée, à savoir que Yitro a été abasourdi, choqué. Comment Amalek a pu venir attaquer Israël après la sortie d'Égypte ? C'est juste incroyable. Amalek, tu as vu ce qui s'est passé. Et comme tout le monde, tu as pris peur. Toi, Amalek, tu viens défier Israël. Mais c'est un peuple qui est divinement protégé. Un peuple qui est accompagné d'Akadosh Baruch Hu, qui l'a fait sortir d'Égypte. Avec tellement de prodiges. Où Hachem a chamboulé toutes les règles de la nature au profit de ses enfants. Tu peux oser attaquer un peuple, le peuple d'Hachem. Ça, c'est Amalek. Donc Amalek a fait preuve ici, de comme il est écrit dans Parachat Zahor, dans Parachat Kitetsé à la fin, où on lit Zahor et Tachérasalecha Amalek, il est écrit que Amalek ne craignait pas Dieu. Ça veut dire qu'en fait, ici, il a montré une indifférence vis-à-vis de tous ces miracles. Amalek a montré un manque de crainte d'Hachem, alors qu'il avait l'occasion, comme tout le monde, de constater la grandeur infinie d'Hachem. Alors, Itro va faire la déduction suivante. Il va dire, si quelqu'un est capable de voir autant de miracles, et de rester indifférent, et d'oser venir attaquer Israël, qui est sorti d'Égypte, avec autant de miracles, c'est qu'il n'est pas suffisant d'être spectateur, il faut être acteur. C'est-à-dire que, si on n'est pas actif, on reste passif, dans la vie, on n'évolue pas. Itro a dit, il faut que je me déplace, il faut que je sorte de mon confort, pour aller me baigner dans un monde de Kedusha, ce qu'on appelle en français, l'immersion. Quand quelqu'un veut apprendre une langue, n'est-ce pas ? Il veut apprendre, par exemple, l'anglais. Alors, il va en Angleterre, pour trois mois, et il sait qu'en sortant de là, il va maîtriser la langue. Pourquoi ? Parce qu'il va vivre la langue. Il ne va pas simplement l'apprendre de manière académique. La même chose, si on veut pouvoir adhérer à Hachem, il n'est pas suffisant de regarder les news, et d'entendre parler des miracles. Parce que ça peut rentrer d'une oreille, sortir de l'autre, comme beaucoup de choses qui sont impressionnantes. Et c'est vrai que les gens, au moment où ils entendent parler de ça, ils sont choqués, mais après, ils retournent au train-train du quotidien. C'est ça le danger. C'est l'accoutumance. C'est-à-dire que la personne, si elle ne réagit pas de manière active, au moment où elle a compris quelque chose, eh bien ça tombe très rapidement dans les oubliettes, et on ne change pas, et on n'évolue pas. Voilà donc la grandeur du Yitro, c'est qu'il est sorti de son cadre de vie dans lequel il a passé toute sa vie, et là maintenant, il va vers un monde étranger uniquement pour épouser la vérité, pour adhérer au message d'Akkadosh Baruch Hu, à savoir la Torah. D'ailleurs, il y a une mahloket entre les hachamim, à savoir est-ce que Yitro est venu avant Matan Torah ou après Matan Torah. S'il est venu avant Matan Torah, alors carrément, il a reçu la Torah comme dans l'ordre des psukim, va-ishma Yitro, et après on a les dix commandements au milieu de Parashat Yitro. Si on suit la chronologie, si on dit que le Passouk respecte la chronologie, eh bien en effet, c'est comme ça que ça s'est passé. Et d'autres disent que non. Il a entendu parler de Matan Torah, il est venu après. Alors nous, on ne va pas donner d'opinions personnelles puisqu'on n'est rien pour donner des opinions personnelles. Les hachamim, il y a deux opinions, donc voilà, nous on étudie ce que disent nos maîtres. Rachidi Yitro, Sheva, Shemot, Nikre, Ulo. Yitro portait sept noms. Lesquels ? Ré ou El, Yéter, Yitro, Hovar, Hever, Kémi, Poutiel. Rachidi va nous donner l'interprétation de quelques-uns de ces noms. Yéter, pourquoi est-ce qu'il porte le nom de Yéter ? Al-Shem, Shihiter, Parasha, Had, Batora. Car il a rajouté une parasha dans la Torah. Ve'ata, Tehézé. Qui est-ce qui peut me dire quel parasha il a rajouté dans la Torah ? Yitro. Donnez-moi une indication. C'est quel parasha qu'il a rajouté ? Hein ? Yitro, il s'appelle Yéter parce que Yéter, Yotair, il a rajouté une parasha en plus dans la Torah. Quel parasha ? Laquelle ? Parasha d'Yitro. C'est comme ça que vous vous êtes tenté de dire. À tel point que vous vous regardez comme ça avec des grands yeux en vous disant mais c'est quoi cette question ? On vient de dire c'est la parasha d'Yitro et moi je vous demande c'est quel parasha qu'il a rajouté. Mais parasha d'Yitro. N'est-ce pas ? Vous ne voulez même pas répondre tellement c'est évident. c'est pas la bonne réponse. Parasha d'Yitro c'est pas cela. Quand on dit parasha dans la Torah c'est un passage. Quand vous regardez par exemple dans votre hommage vous voyez il y a écrit P ou il y a écrit Samer dans chaque après quelques psuchim quand vous lisez la Torah vous voyez il y a un P ça veut dire Petouha Samer Setouma c'est-à-dire qu'en fait on a 274 parashiotes dans la Torah dans la Torah il y a des sujets c'est pas une section hebdomadaire quand on parle de parasha on parle pas de section hebdomadaire on parle de sujet le sujet que Yitro a rajouté dans la Torah c'est un petit passage qui commence par Véatat et Hezé c'est-à-dire lorsque Yitro a constaté que Moshé Rabenu était le seul magistrat le seul juge d'Israël et qui passait toute la journée à juger le peuple lorsque les gens venaient pour des conflits des litiges ou pour prendre l'avis de Moshé Rabenu des enseignements et ainsi de suite et bien Moshé Rabenu était le seul dirigeant le seul guide alors il va lui dire si j'ai un conseil à te donner c'est de répartir les tâches et donc tu vas nommer Saré Asarot Saré Hamishim Saré Meot Saré Alafim c'est-à-dire dans un autre sens exactement crescendo il y aura des chefs de 10 de 50 de 100 et de milliers et toi tu seras au sommet de la pyramide lorsque les litiges n'ont pas pu être résorbés avec ces Sarim et bien à ce moment-là on viendra te voir mais au moins tu vas pouvoir t'alléger la charge de la gestion d'Israël en faisant une répartition de cette charge ne prends pas tout sur tes épaules tu vas finir par être usé toi et le peuple alors ce conseil-là il lui a dit évidemment pour moi c'est juste une suggestion mais à condition que à qui est-ce le veuille bien si tu as l'approbation de Dieu et bien tu pourras faire comme je t'ai conseillé et en effet Akadosh il a dit que le conseil de Yitro c'est très bien ça correspond à la volonté d'Hachem Yitro a eu la chance de penser à ce qui va être approuvé par Hachem car c'était la volonté d'Hachem entre parenthèses le Horahim Akadosh dit mais franchement fallait-il qu'un conseil pareil un programme de gestion du peuple nous parvient de l'étranger d'un homme qui vient de se convertir au judaïsme et c'est lui qui nous apporte cette idée et bien il nous dit que c'est pour nous montrer que la grandeur d'Israël n'est pas par rapport à son intelligence la science tu la trouves même chez les goïns qu'est-ce qui fait la spécificité d'Israël Torah la Torah c'est-à-dire que nous sommes capables de répondre quand Kachborchou nous a proposé la Torah et bien on a reçu le message divin parce que nous étions les seuls à répondre positivement à la proposition divine quand Kachborchou nous demande vous voulez ma Torah on a dit oui sans hésitation ce dévouement d'Israël à l'égard d'Hachem c'est quelque chose qui est unique dans le monde quel est le peuple qui est prêt à se dévouer pour accomplir le Ratzon Hachem et bien Orahim Akadosh nous dit voilà pourquoi on nous a il a voulu que ça passe par Yitro pour nous montrer que la Chochma on la retrouve même chez les Goïm et la grandeur d'Israël elle est dans la Torah pas dans la Chochma seulement donc c'est ça Yéter Yéter une paracha en plus c'est le petit passage qui parle du conseil qu'il a donné par rapport à la hiérarchie à savoir nommer des chefs de groupe en fonction de leur rôle de l'importance de chaque chef ceux qui sont chefs de milliers de centaines de cinquantaines et de dizaines alors vous posez la question à quel moment cela a été écrit il y a fait alors en fait quand on dit qu'il a rajouté une paracha dans la Torah c'est qui qui a rajouté une paracha dans la Torah toute la Torah a été dictée par Akadosh Baruch Hu il y a une machloquette entre les khachamim à savoir est-ce que la Torah elle a été écrite Megilot Megilot c'est-à-dire qu'en fonction des événements dans le désert et au fur et à mesure que Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe pour ordonner à Israël et ainsi de suite alors Moshe Rabenu avait l'ordre d'écrire tout ce que Akadosh Baruch Hu lui dictait ou bien c'est à la fin des quarante ans que Akadosh Baruch Hu a dicté à Moshe Rabenu l'ensemble des cinq livres de la Torah en d'autres termes est-ce que les cinq livres de la Torah ont été écrits au fur et à mesure des quarante ans de la traversée du désert ou bien est-ce que ça a été dicté par Achem à la fin des quarante ans donc ce qui est sûr c'est que tout a été dicté par Achem par Achiot par Achiot mais alors c'est justement quand on dit que Hittro a rajouté une paracha dans la Torah c'est pas que lui a rajouté faut pas prendre les les mots au premier sens ça veut dire qu'il a eu le mérite que Akadosh Baruch Hu écrive dans sa Torah que l'ordonnance a été donnée à Israël d'installer des juges de cette manière c'est-à-dire tribunal de grande instance et ainsi et de suite la cour de cassation la cour d'appel et tout ça c'est en effet les dizaines cinquantaines centaines les milliers c'est un conseil de Hittro et Achiot beaucoup il a écrit dans la Torah au nom de Hittro donc c'est ça ce qui veut dire Yéther que parmi les sujets de la Torah tous les passages écrits dans la Torah dictés par Achem il a dicté un passage qui est le conseil de Hittro il a eu ce mérite voilà pourquoi il s'appelle Yéther et les autres noms s'il vous plaît alors Rachid donne l'interprétation de certains des noms par exemple il dit Yitro donc on a dit Yéther pour la raison qu'on a donné Yitro c'est un vav en plus c'est lorsqu'il s'est converti concrètement au judaïsme alors on lui a fait Shinou Yachem on lui a rajouté dans le nom le vav il a mérité donc à ce moment là de porter le nom de Yitro et le vav il faut savoir que le vav vous savez que toujours quand on veut établir une conjonction de coordination on met un vav le vav en hébreu ça remplace le et en français ça et ça quand on veut relier deux choses alors on met le vav d'ailleurs le vav c'est comme un crochet voyez-vous quand on veut accrocher quelque chose donc on met dans le mur un crochet c'est un hibour comment ça s'appelle en hébreu vav hahibour le vav de coordination donc c'est toujours pour relier Yitro c'est relié à Israël on lui a rajouté le vav Yitro Yeter avec un vav qui veut dire maintenant il est carrément intégré au sein du peuple juif il va donner naissance pas seulement à une descendance qui est la descendance de Moshé Rabbeinu mais même à 24 groupes de hachamim qui vont être dans le Sanhedrin c'est extraordinaire les hachamim qui vont descendre de Yitro du Sanhedrin alors et d'après la Kabbalah le vav ça représente encore beaucoup d'autres choses par exemple vous voyez que quand Ephron avait mal agi vis-à-vis d'Abraham on lui a retiré le vav Ephron hasser vav ensuite Hovav il portait le nom de Hovav nous dit Rachid Cheikh Bev est la Torah il a aimé la Torah il a tellement aimé la Torah qu'il a été capable de se sacrifier pour elle de quitter tout son passé et son présent pour un futur incertain entre guillemets puisqu'il est pour lui Israël c'était un peuple inconnu il y a ceux qui disent que Rehuel c'est pas le nom même de Yitro comme Rachid a dit précédemment mais c'était le nom de son père le père de Yitro alors pourquoi est-ce qu'il est dit que lorsque les filles de Yitro sont venues et racontaient que Moshe Rabbenu les avait sauvés des bergers qui les avaient poussés dans le puits qui a même abreuvé le troupeau et ainsi de suite alors c'est écrit qu'elles ont raconté à leur père Réuel si on traduit littéralement leur père Réuel donc c'est Yitro qui s'appelle Réuel comme on vient de le dire mais selon une autre explication Réuel était le père de Yitro et quand elles ont raconté à leur grand-père la Torah l'appelle leur père parce que le petit-fils est considéré comme le fils et aussi les petits-enfants ils appellent le grand-père papa ok Hoten Moshe il était le beau-père de Moshe Rabbenu ici il est écrit que Yitro était Hoten Moshe pourquoi ? parce que là Yitro qu'est-ce qu'il mettait sur sa carte visite je suis le beau-père de Moshe Rabbenu car dans le désert qui est connu et reconnu Moshe Rabbenu c'est lui qui avait été envoyé par Hachem pour délivrer Israël donc tout le âme Israël qui est dans le désert qui connaisse Moshe Rabbenu et voilà qu'arrive le beau-père de Moshe Rabbenu Hichro est fier d'être le beau-père de Moshe Rabbenu il s'en glorifie Ani Hoten Moshe et pourtant lorsque Moshe Rabbenu était Amidiane qui était donc le pays de Hichro Moshe était un étranger là-bas alors lui va dire Va-yachov Moshe El-Yéter-Hotno Moshe se glorifiait d'être le gendre de Hichro qui était un notable de la ville alors Hichro a entendu tout ce que je me crois fait à Moshe et à Israël Rachidi pourquoi on dit Moshe Israël en disant Israël c'est amplement suffisant c'est pour te dire Shakul Moshe qui est néget que l'Israël Moshe Rabbenu avait une importance qui correspondait qui était équivalente à celle de toute Israël l'importance de Moshe Rabbenu aux yeux d'Hachem elle est extraordinaire comme si Moshe équivalait toute Israël c'est pour ça qu'on a dit tout ce qu'Hachem a fait à Moshe et à Israël comme si c'était deux équivalents tout ce qu'Hachem a fait à Israël et à Moshe Rabbenu il leur a fait descendre la main du ciel il leur a envoyé le BR Myriam c'est à dire Moshe Rabbenu a frappé le rocher pour extraire de l'eau qui va abreuver Israël pendant toute la traversée du désert et Amalek c'est à dire la guerre contre Amalek la victoire contre Amalek alors que c'était un peuple qui n'était pas encore aguerri puisqu'ils n'avaient jamais ils sortaient d'esclavage ils n'ont jamais fait de guerre c'était la première guerre et bien ils ont quand même remporté la victoire comme on va voir plus tard que la sortie d'Egypte en soi c'était ce qui a le plus impressionné Yitro parce qu'il dit comment comment un peuple tout entier a pu sortir d'Egypte alors que l'Egypte était complètement fermée bloquée pas un seul esclave ne pouvait fuir l'Egypte c'était juste impossible c'était pas fermé c'était ouvert mais on ne pouvait pas sortir elle était fermée on rentrait mais on ne sortait pas c'est ça ouvert pour entrer mais pas sortir entrée gratuite sortie payante alors en effet là vous vous avez tout un peuple qui sort la tête haute vous venez d'un pays qui était aussi bloqué avec autant de surveillance tout autour avec des murailles et bien Yitro dit c'est incroyable ce qu'Akshmokru a fait donc après avoir entendu tout ce qu'il a entendu Yitro réagit en prenant sa fille Tsipora qui est l'épouse de Moshe Rabbeinu alors en fait il y a deux versions parmi les Chachamim il y a ceux qui disent que Moshe Rabbeinu avait donné un guette à Tsipora avant d'aller en Égypte mais Rachid ne prend pas ne retient pas cette opinion Rachid dit que tout simplement à Harshi Luhéa Moshe Rabbeinu a dit à sa femme je t'en prie retourne chez ton père à quel moment précisément Rachid dit comme ça Ksham Arloa Kadosh Baruchou Bémidyan L'erchou Mitzraïma quand Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu retourne en Égypte pour aller délivrer tes frères le moment de la rédemption est arrivé vaikach Moshe Tishtovet banav Moshe Rabbeinu a pris Tsipora et ses deux enfants veyatsa Aaron likrato Aaron a kohen est sorti à la rencontre de Moshe Rabbeinu vaikach et il a croisé et il a croisé au pied du mont Sinaï Amarlo il lui a dit c'est qui ces personnes Amarlo c'est mon épouse que j'ai épousé en Eretz Midian et ceux-là ce sont mes deux enfants Gershom et Eliezer Amarlo les Mitzrayim en Égypte Amarlo Alarishon imanu Mitztarim veyatabale osif aléhen il a dit nous on est déjà souffrant Amisraël souffre de l'esclavage de l'oppression sous la pression égyptienne et maintenant toi tu veux ramener encore ta famille pour qu'ils souffrent eux également nous on souffre pour les premiers et toi tu veux les rajouter et les joindre à Israël alors il lui a dit tout simplement rentre chez ton papa et en effet ça a duré le temps de la sortie d'Egypte et après elle est revenue elle a pris donc ses deux enfants et elle est retournée chez son père Hittro donc maintenant elle revient avec son père Hittro et ses deux enfants qui sont le premier s'appelait Gershom parce que justement il a dit j'étais étranger en Médiane donc Gersham Shamm Haïti Gers et aussi pourquoi il l'a appelé il a nommé parce qu'il a dit Elie mon Dieu il m'a aidé il m'a sauvé de l'épée du pharaon lorsque comme ça dit Rachid au moment où Datan et Aviram ont dénoncé Moshe qui avait tué l'Egyptien qui avait voulu tuer le juif il a juste prononcé le nom d'Akkadosh Bahoukou et il a éliminé immédiatement l'Egyptien qu'il a enfoui dans le sable Datan et Aviram ont été le dénoncer résultat des courses par haut a réussi à rattraper à mettre la main sur Moshe et il a demandé au bourreau de le décapiter et l'épée du bourreau s'est cassée sur le cou de Moshe Rabenu qui est devenue de marbre alors c'est pour ça qu'il a appelé son fils Eliezer Elie Be'ezri Elohe Avi Be'ezri le dieu de mon père m'a sauvé des mains du pharaon vous savez que Gershom et Eliezer au moment où Moshe Rabenu a voulu laisser cet héritage de la direction d'Israël à ses enfants il a dit à Kadosh Baruch normalement ce sont les enfants qui héritent de leur père et d'ailleurs juste après qu'Akadosh Baruch ait donné la loi de l'héritage par rapport aux filles de Tselof Had qui ont dit Moshe Rabenu notre père Tselof Had il est mort dans le désert mais il avait un droit d'une part d'une parcelle de territoire en Israël donc nous souhaitons nous les filles de Tselof Had puisqu'il n'a pas eu de fils dignes d'héritage et bien nous on voudrait cette parcelle de terrain en Israël il leur a dit je vais demander à Kadosh Baruch et en effet Hachem va approuver cette demande des filles de Tselof Had en disant celui qui n'a pas de fils c'est sa fille qui va hériter alors Moshe Rabenu rebondit là-dessus il dit si les enfants ont un droit d'héritage je voudrais également que mes enfants prennent ma place qu'ils héritent du trône d'Israël et bien Akkadosh Baruch va lui dire que non que par rapport à une direction spirituelle du peuple juif ce n'est pas un héritage car la Torah n'est pas un héritage la Torah c'est quelque chose qui s'acquiert par le travail par l'effort personnel et donc il va lui dire ton héritier sera Yahshua Benoun celui qui n'a jamais quitté le Bet Hamidrash qui est toujours resté à tes côtés qui n'a jamais manqué un shiur et qui était là à ranger le Bet Hamidrash pour installer les tables et chaises les bancs pour que les gens viennent étudier et bien Notzer Te'ena Yochal Piriah c'est un passout qui dit celui qui a travaillé pour le figuier qui a veillé dessus et bien celui qui en mangera les fruits ce sont les fruits de son labeur comme quoi Hatken Hatzmechal Ilmod Torah Lefiche Ena Yerushalah la Torah n'est pas un héritage tu veux la mériter tu veux l'hériter tu dois la mériter c'est à dire tu dois t'investir pour elle tu dois faire l'effort de venir étudier et bien voilà pourquoi on ne voit plus parler des enfants de Moshe Rabbeinu par la suite Gershom et les réserves le beau Père de Moshe Rabbeinu est arrivé avec ses enfants c'est à dire les fils de Moshe et son épouse au désert là où ils campaient devant le mont Sinaï évidemment qu'ils étaient dans le désert on le savait la Torah veut mettre sur un piédestal Yitro et lui rendre hommage chez Aya Yoshef Birvodo chez l'Olam on est d'avo libo la tset et la mitbar mais comme Tahu l'ichmoa d'Ivret Torah Yitro a eu cette force ce courage de quitter le confort le plus parfait qu'il avait en Midian pour aller dans le désert un lieu aride un lieu chaotique juste pour aller écouter délivrer Torah le message divin Yitro va dire à Moshe donc il lui envoie un message puisque Yitro se trouvait à l'extérieur du camp d'Israël il envoie une missive à Moshe Rabenu il va dire voilà je suis arrivé je suis dehors du camp d'Israël moi tombe au père Yitro je viens vers toi et ton épouse avec ses deux fils alors Rachid expliquait il lui a envoyé un émissaire il lui dit moi je suis ton beau-père c'est à dire si tu veux sortir par rapport à la considération que tu aurais pour moi parce que je suis ton beau-père alors viens s'il te plaît m'accueillir et si tu trouves que je ne le mérite pas alors sors pour à l'égard de ta femme pour la considération que tu as pour elle et si tu n'en as pas alors au moins pour tes fils ce sont tes enfants c'est ton sang mais Moshe Rabbeinu lui vous allez voir tout de suite Moshe Rabbeinu c'était l'homme évidemment de la gratitude de la reconnaissance il va faire l'indifférent maintenant avec son beau-père parce que son beau-père est tout seul il arrive comme ça tout penaud il se trouve dans un désert loin de sa société alors Moshe va en profiter pour se sentir supérieur chasve shalom rappelez-vous la karatatov de Moshe Rabbeinu quand Dieu lui avait dit lorsqu'il était encore à Midian va en Égypte pour délivrer à Mishraël que lui dira Moshe il lui dit s'il te plaît Hachem puis-je d'abord obtenir la permission de mon beau-père il m'a ouvert ses portes et il m'a donné sa fille il m'a offert hébergement est-ce que c'est normal que j'aille sans obtenir sa braha Hachem lui dit bien sûr va lui demander d'abord sa braha sa bénédiction avant d'y aller donc nous voyons combien Moshe Rabbeinu était reconnaissant dans le Midrash c'est très beau le Midrash dit Moshe dit à Kedosh Barru un homme qui a ouvert sa porte pour accueillir l'autre chez soi il lui doit sa vie il lui a offert un hébergement dans un endroit où il était étranger Moshe était seul en solitaire et voilà que Hittro lui a tout offert alors il se sent redevable totalement donc évidemment que Moshe Rabbeinu sera ô combien à la hauteur Moshe va sortir à la rencontre de son beau-père il va se prosterner devant lui il va l'embrasser et ils vont comme ça se saluer mutuellement et c'est comme ça qu'il accompagne et qu'il le ramène dans le ohel dans la tente de Moshe Rabbeinu et Khamim nous disent que Hittro à ce moment-là il a mérité un accueil royal deux personnes ont mérité un accueil royal c'est Yaakov Rabbeinu et Hittro pourquoi ? quand Yaakov est descendu en Égypte sur l'invitation de Yosef avec l'accompagnement du pharaon et donc quand les deux sont sortis le roi et le vice-roi pour accueillir Yaakov le père de Yosef et Tzadik et bien toute la cour royale se sont jointes à eux et après pas seulement la cour royale même tout le peuple qui en voyant toute la cour royale sortir à la rencontre du père du bienfaiteur qui a sauvé le monde de la famine qui a enrichi l'Égypte avec tout l'argent et l'an du monde qui est arrivé pour acheter le blé en Égypte et bien Yaakov avait nous a mérité une kabbalat panim malchoutite pareil idem Yitro quand Moshe et Rabbeinu et Aaron sont sortis à la rencontre de de Yitro qui va rester indifférent tout le monde est sorti avec eux donc il a eu un accueil royal parce que toute Israël lui a déroulé le tapis rouge regardez Rashi qui va voir Moshe Rabbeinu à Rodakouen et ses enfants qui sont les grands maîtres d'Israël sortir à la rencontre de Yitro il va s'abstenir c'est juste impossible alors tout le monde est sorti Moshe a raconté à son beau-père tout ce qu'a fait à Paro et à Mitzraïm en faveur d'Israël et tous les péripéties qu'Israël a traversé chemin faisant et que Echboukou les a sauvés de Hamalek et ainsi de suite et de la mer rouge dans laquelle ils auraient pu se noyer et que Echboukou leur a fait des miracles merveilleux alors c'est comme ça que dit Rashi il s'appelle Moshe le Rokno pourquoi Moshe Rabbeinu raconte en détail la sortie d'Egypte et tous les miracles à Yitro pour séduire son coeur et l'attirer vers la Torah c'est quoi comme je dis les péripéties chez Alaya et chez Amalek le créatisme et de Amalek le mot Telaha Rashi notre lumière notre grand maître avec un M majuscule lui il nous dit que la racine ici c'est l'Amed Aleph comme par exemple pour ceux qui sont hébraïsants on dit par exemple j'ai pas envie de vous fatiguer je veux pas être trop long alors je vous dis Anilorotse lehalot etatsibou comme lea c'est-à-dire fatiguer d'accord alors Telaha c'est des événements qui nous fatiguent c'est toutes sortes d'aventures ou de mésaventures plutôt qui font que il y a des Telahot donc c'est devenu un mot commun qui est Telaha mais Rachid nous dit que le Tav n'est pas de la racine du mot c'est comme par exemple Teruma Teruma quelle est la racine c'est les Harim prélevés mais on a rajouté le Tav comme s'il fait partie de la racine Teruma puisque c'est quelque chose de régulier Telaha Tenufa les Hanif c'est le verbe n'est-ce pas mais Tenufa c'est le balancement Teruma le prélèvement Telaha les péripéties mais la racine c'est la lamed Aleph ok traduction littérale de Rachid nous dit il s'en est réjoui de tout ce qu'il venait d'apprendre de tous ces miracles qui ont accompagné la sortie d'Egypte mais regardez ce que dit le Rachid au nom du Midrash incroyable au Midrash à Gada na'assa besaro hidoudin hidoudin metzer al-iboud mitzraïm Yitro quand il a appris tout ce qui est arrivé aux Égyptiens bien que c'était en faveur d'Israël il a eu la chair de poule il a eu des frissons pourquoi ? parce que c'était son peuple au début n'est-ce pas Yitro il venait de Mitzraïm il faisait partie du conseil proche du pharaon n'est-ce pas du premier conseil de paro c'était lui qui avait donné le conseil par rapport à Moshe Rabbeinu quand il était enfant et qu'il avait la couronne et ainsi de suite c'est exactement ce que dit le proverbe un converti au judaïsme faut pas mépriser l'égoïm devant lui parce que ça lui fait mal au coeur même jusqu'à dix générations faut pas le faire parce que après tout puisque biologiquement il vient de là-bas alors ça lui fait mal d'entendre du mal des des goïms exactement comme Yitro ça lui a fait mal d'entendre que les Égyptiens sont morts noyés ont subi tout ce qu'ils ont subi donc il y a le pshat et il y a le drach le ça vient du mot qui veut dire la joie comment on dit la joie donc ça c'est le pshat mais le drach c'est qui veut dire pointu quand on a la chair de poule c'est à dire c'est pointu les frissons bravo on prie pour les convertis au judaïsme on prie pour les tzadikim on prie pour l'âme israël on prie pour les convertis au judaïsme parce qu'ils ont intégré complètement l'âme israël alors Al-Kolat Tova il a remercié Hachem il a rendu hommage pour tout le bien qu'il a fait à Israël Rachidi la manne céleste le puits de Myriam qui les accompagnait pour boire donc la nourriture la boisson la Torah et la richesse spirituelle la Torah ce qu'il a terriblement impressionné c'est que tout un peuple hommes, femmes et enfants jeunes et vieux rien que les hommes il y en avait 600 000 et ils sont sortis librement d'Egypte alors que l'Egypte comme on l'avait dit elle était complètement fermée bloquée il était impossible pour un esclave de sortir d'ici et là rien n'est impossible pour un cas de Bochou Hachem a fait une démonstration de force et d'une puissance incomparable qui est la première personne qui a dit Baruch Hashem d'ailleurs Hachamim on dit que c'est une critique pour le peuple juif à l'égard du peuple juif comment il a fallu que ce soit Hachem qui dise pour la première fois Baruch Hashem Bénie soit l'éternel soit loué l'éternel qui vous a sauvé de la main de Mitzrayim ou de la main du Pharaon pourquoi est-ce qu'on dit de la main de Mitzrayim et de la main du Pharaon on verra Hachim qui a sauvé le peuple juif sous l'oppression égyptienne et bien Hachim dit Parfois vous avez un roi gentil mais un peuple cruel parfois vous avez un peuple qui est gentil un roi cruel mais là c'était les deux à la fois et Israël malgré tout a échappé Ici la main des égyptiens ça veut dire une main lourde pesante qui écrasait Israël Il est soumetté à l'esclavage méchamment Maintenant j'ai appris à connaître la grandeur divine je le connaissais auparavant mais maintenant beaucoup plus en apprenant tout ce que j'ai appris plus grand que toutes les divinités pourquoi ? Itro était un homme qui était en quête de vérité comme il était en quête de vérité alors il n'a pas laissé une idole qui n'a pas servi il explorait toutes les religions il recherchait le Hémet et finalement quand il a trouvé le judaïsme il a dit là se trouve le Hémet et je peux vous dire par comparaison il n'y a pas photo il n'y a qu'ici qu'il y a le Hémet partout c'est que du sheker que du mensonge qu'est-ce qui a été super impressionnant pour Itro il a dit ils ont été mijotés dans la marmite qu'ils avaient mis à cuire ils ont voulu cuire Israël dans cette marmite et bien ce sont eux qui ont été cuits dans cette marmite de quoi on parle ? on parle de la noyade quel était le décret cruel du pharaon de jeter dans le Nil tous les garçons tous les enfants d'Israël tous les fils tous les garçons jeter les dans l'eau et bien eux ils ont cru noyer Israël dans l'eau et à noyer les égyptiens dans la mer c'est quoi le mot Zadou ? le mot Zadou si on traduit littéralement c'est la pensée quand quelqu'un manigance à une pensée maléfique alors ça s'appelle Zadon il a Zdon Libo il a une mahchava mauvaise méchante ça c'est le Pshat mais le Midrash c'est comme Nézid Adashim comment on a appelé le plat de lentilles cuisiné par Yaakov Avinu quand il avait préparé un plat de lentilles pour son père qui était en deuil comment ça s'appelle dans la Torah Nézid Adashim donc Nézid c'est un plat d'avoir un cher Zadou c'est un plat le plat dans lequel ils ont voulu cuire les Bénés Israël et bien ils ont été cuits là-dedans ça veut dire là où ils ont voulu les noyer c'est là-bas où ils ont été noyés on va terminer donc le dernier passouk de Richon alors à ce moment-là Yitro va offrir une belle réception un repas extraordinaire alors vous le savez que dans le désert on ne mangeait pas de la viande comme ça il fallait faire des corbanotes alors il va offrir des corbanotes des holocaustes qui sont entièrement consumés sur l'autel mais également des Zvahim dont une partie est sacrifiée et une partie qui est mangée regardez ça Yitro le beau père de Moshe a pris des holocaustes et des sacrifices l'élohim va yavo Aharon alors Aharon est arrivé avec Israël avec les Zekénim le Sanhedrin pour manger du pain manger du pain ça veut dire à priori prendre un repas un repas généralement est accompagné de pain car le pain est le principal aliment avec le beau père de Moshe devant Dieu alors premièrement on parle de Aharon on parle de Zekné Israël et Moshe où est-ce qu'il est ou Moshe c'est la question de Rashi mais c'est lui qui est sorti à sa rencontre et qui lui a organisé tellement de kavod à son beau père Moshe Rabbeinu a fait office de serveur c'est lui qui était là debout en train de s'occuper de son beau père en train de s'occuper de tout le monde de veiller à ce que tout le monde soit bien servi comme Avraham Avinu lui aussi Avraham Avinu tient à ce que ses invités mangent convenablement il est là à leur service voilà comment il faut apprendre comment il faut s'occuper des autres l'altruisme ils ont mangé devant Dieu comment on mange devant Dieu et toutes les prières et bien écoutez ce que dit Rashi c'est sympa ce que vous dites mais Rashi cite la Gemara dans Brakhod qui dit celui qui profite d'un repas dans lequel se trouvent des talmides c'est comme s'il a mangé à la table de Dieu d'ailleurs la Gemara dit celui qui veut offrir des sacrifices de nos jours où on n'a pas de Bétamigdash qu'il donne à manger au talmide c'est comme c'est comme verser du vin sur le Misber donc ça rejoint ce que vous avez dit de faire des divrées Torah aussi à table comme c'est écrit dans Pirkei Avot donc il y a plusieurs façons de transformer son repas en repas qui est pris sur la table d'Hachem table divine alors brûchim t'youm j'akudahor